Salut à toutes et à tous, ici Sterlast. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur NovaLife, enfin sur la version bêta de NovaLife. Et ça serait un tuto, comment être admin sur son propre serveur. C'est parti ! Donc tout d'abord, il faut activer la bêta évidemment, il faut être sur la bêta. Donc pour ça, hop, vous allez dans Accueil, Bibliothèque, vous cliquez sur NovaLife, ensuite vous allez sur la roue crantée, hop, Propriétés. Vous allez dans Bêta, vous sélectionnez la bêta 1.10 et ça vous fera automatiquement la mise à jour. Ensuite il faudra vous créer un serveur, donc c'est vraiment pas compliqué, vous allez dans le Créer, Créer votre serveur et tout, patati patata, et c'est bon. Alors ensuite il faudra installer un petit logiciel pour pouvoir ouvrir les fichiers DB. Je vais prendre personnellement celui-là, parce que j'ai un 64 bits. Donc là il faut attendre, en même temps que ça se télécharge, ça peut varier selon votre connexion Internet. Moi vu que j'ai une très mauvaise connexion, ben c'est très long, ça va en vrai, mais bon, ça peut faire mieux. Donc ensuite, hop, une fois que c'est téléchargé, ben j'appuie dessus, tout simplement. Comme ça il se... Je vais juste voir si c'est pas ouvert en loop, non c'est bon. Hop, donc faut faire next, machin, accepte machin truc. Euh, là je mets rien du tout. Là je laisse tout par défaut. Hop, install. Donc là, faut attendre, évidemment. Le temps que ça s'installe. Hop, là c'est bon, faites finish. Faut aller dans les fichiers du jeu du coup. Donc pour ça, faut aller sur Steam. Voilà, comme pour la bêta, sauf que vous n'avez pas dans bêta, mais dans fichiers locaux. Hop, et vous faites parcourir. Alors ça, c'est si votre jeu n'est pas lancé. Après, si vous êtes lancé, vous êtes sur le menu, vous pouvez directement le faire. Enfin, je vous montrerai ça après. Donc du coup, ça, hop, je peux supprimer. Voilà. Vous allez sur serveur. Hop. Et vous allez sur votre serveur machin. Donc moi, j'en ai fait qu'un, c'est spécialement pour le tutoriel. Donc vous cliquez sur votre serveur. Et ensuite, vous allez sur le fichier live. Hop. Vous faites clic droit. Enfin, je fais d'abord clic gauche, clic droit. Ouvrir avec. Et là, vous faites choisir une application. Hop, afficher d'autres applications, machin, machin. Rechercher une application sur ce PC. Et là, vous tapez DB. Et ça va vous mettre ça. Du coup, vous cliquez ici. Vous faites ouvrir. Ah merde. Voilà. Et ensuite, vous avez, vous atterrissez ici. Donc il faudra aller sur account. Admin level. Hop. Vous faites parcourir les données. Donc ça, c'est très important parce que moi, j'ai galéré. Genre, j'étais bloqué ici. J'écrivais des trucs comme ça, je n'arrivais pas. Mais en fait, il faut aller dans parcourir les données. Et vous allez dans le, dans la colonne admin level. Hop. Vous changez. Vous cliquez ici. Vous tapez 10. Donc maintenant, vous êtes admin. Mais avant ça, il faudra mettre une IP. Enfin, un mot de passe quoi. Bah moi, je vais mettre X0. Tiens. Je vais voir si avec des chiffres et des lettres, ça marche. Donc vous mettez n'importe quoi. Un truc simple truc. Voilà quoi. Ensuite, vous faites, vous fermez tout simplement. Oui, il vous demande de sauvegarder. Vous faites sauvegarder. Bah du coup, vous pouvez tout simplement lancer votre jeu. Hop. Moi, je fais comme ça personnellement. Vous lancez Nova Life. Et vous attendez tout simplement que le jeu se lance. Voilà. Une fois que vous êtes ici sur l'accueil, vous allez dans créer. Donc là, vous allez dans serveur où vous voulez être admin. Donc d'ailleurs, si vous voulez ouvrir les fichiers du jeu, vous pouvez aussi faire ici. Mais ça, c'est quand le jeu est lancé. Voilà. Comme ça, vous pouvez directement faire vos petites magouilles. Donc là, vous faites jouer. Vous attendez. J'ai quand même recliqué au cas où parce que j'ai l'impression que je n'ai pas bien cliqué. Ça n'a pas le problème. Quand on lance le... Quand on fait jouer, on ne sait pas si ça charge ou pas. Ça aurait été bien quand même un petit écran de sortement. Voilà, c'est bon. Là, c'est lancé. Parfait. Donc du coup, vous allez sur personnage. Bon, après, c'est basique. C'est comme sur la version 1.9.1 de Nova. Vous faites jouer ce personnage. Et là, ce qui va changer, c'est que hop, vous allez appuyer sur F5. Ou F9.5, ça dépend. Voilà. Et là, vous mettez le code que vous avez mis. Donc moi, c'est X0. Voilà. Vous faites valider. Et là, c'est bon. Vous êtes admin. Donc du coup, je vais vous dire vite fait les touches. Donc du coup, pour vous déplacer tout comme en créatif sur Minecraft, c'est F6. Du coup, là, vous marchez un peu plus vite. Vous traversez les murs, etc. Pour aller plus vite, c'est Shift. Voilà, vous allez super vite et tout. Pour monter, c'est la touche Espace. Voilà. Donc à noter que pour se déplacer plus rapidement, c'est toujours la touche Shift. Vous pouvez appuyer en même temps sur la touche D et sur la touche Q. Pour aller encore plus vite. Donc pour aller à droite et à gauche. Voilà. Pour descendre, c'est Control. Et puis comme ça, c'est bon. Donc si vous voulez repasser en mode normal, vous réappuyez sur F6. Et là, voilà. Vous êtes une personne normale. Donc du coup, juste vous montrer vite fait les commandes. Donc je pense que celles qui vont être le plus utilisées, ça sera les commandes pour faire spawn des véhicules. Donc c'est très simple. Vous allez dans le chat. Vous faites slash V. Ah merde, j'ai oublié. C'est qu'il faut installer un autre plugin pour ça. Ouais, parce que les commandes, elles ne marchent pas du tout. Il faut installer un autre petit truc avant. Donc toutes les commandes ne marchent pas. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Du coup, vous n'êtes pas obligé de complètement fermer le jeu. Vous faites juste se déconnecter. Ça suffit. Voilà. Après, vous faites quitter, évidemment. Ah bah ça m'a... Ok. Ah ça, c'est un peu compliqué. Ça m'a complètement... J'aurais peut-être dû faire relancer. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même relancé le jeu pour vous montrer que ça marche quand même. Même si... En fait, il faut juste que votre partie privée ne soit pas lancée. Une fois que vous vous fermez, vous êtes sur le menu du jeu. Et tout, ça passe. Il n'y a pas de problème. C'est pour vous montrer que même si vous êtes sur le jeu, on peut quand même faire des bidouillages dans les fichiers, etc. Il faudra télécharger un autre truc. Qui est sur GitHub. Vous allez sur... De toute façon, tous les liens sont dans la description. Ne vous embêtez pas. Donc vous cliquez sur ce lien. Et ça vous met ici. Donc c'est sur... C'est sur le GitHub de Team Nova. Vous allez dans Essential. Donc en gros, c'est un petit plugin qui permet d'utiliser les commandes. Notamment pour faire spawn les voitures, les véhicules. Vous descendez. Vous cliquez ici. Voilà. Vous cliquez sur Essential DLL. Voilà. Vous prenez évidemment la dernière version. Il faut que votre bêta soit à jour. Actuellement, c'est la bêta 13. Voilà. Vous cliquez dessus. Alors là, c'est normal. Il va... Ça se trouve votre antivirus ou quoi ? Il va gueuler. C'est normal. Il faudra juste dire non, c'est bon et tout. Donc là, je vais faire enregistrer. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous allez dans votre dossier où vous avez téléchargé le fameux fichier. Ce petit plugin. Donc voilà, juste ici. Vous allez le déplacer dans votre dossier. Dossier, voilà. Juste ici. Et vous allez mettre dans le gain. Tout simplement. Et il n'y a rien de besoin de faire. Et là, il suffit juste de relancer votre partie privée. Et là, vous pourrez tout simplement utiliser les commandes. C'est aussi simple que ça. C'est même plus facile que de se mettre admin sur votre serveur. Mais en vrai, je préférais quand même que ça soit directement intégré au jeu que de faire ces petits billuages. Moi, j'ai horreur de ça. Mais je l'ai quand même fait. Bon. Après, je ne sais pas si pour la 1.10, Valentin fera quelque chose pour tout simplement qu'on n'ait pas besoin de faire ça. Je le repassais dans les fichiers et tout. Ça serait bien quand même. Hop. Donc là, vous êtes comme d'habitude. Voilà, vous allez dans personnages, sectionnez, joue ce personnage. Hop. Et du coup, je suis repassé en... Elle est mine. Donc ouais, à chaque fois, il faudra mettre le mot de passe. Ah si, c'est bon. Et du coup, voilà. Donc là, ça marche tout le temps. Il y a juste besoin de faire ça. Genre à chaque fois, vous créez un... Un serveur. Il faudra refaire tout le temps ses manipulations. Parce que ça ne se fait pas automatiquement quoi. Et du coup, là, vous pouvez utiliser les commandes. Donc vous faites entrer. Ça vous ouvre le chat. Vous faites slash V. Alors, vous pouvez utiliser... Enfin... Même si c'est en majuscule, c'est pas très grave. Ça marche quand même. Et pour faire spawn un véhicule, vous allez dans Cré véhicule. Et là, il faudra mettre le nombre du véhicule. Donc je sais que la DeLorean, c'est 22. Et paf. Oh merde. Ah merde. Bon, c'est pas très grave. Là, je peux la pousser. Bon. On n'a rien vu. Et du coup, voilà. Donc, de toute façon, toutes les commandes, je les mettrai dans la description. Et au pire, bah, de toute façon, elles sont disponibles sur le serveur Nova Life. Dans la catégorie CoinVIP Guide 1.10. Ah du coup, voilà. Donc, vous pouvez utiliser d'autres commandes. Personnellement, j'utilise juste cela. Ou encore une autre. Ouah, trois ci. Par contre, le bruit du moteur, c'est celui de l'Audi. Mais bon, pourquoi pas. Je crois qu'avant, c'était un autre moteur. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Donc, du coup, une autre commande que j'utilise, c'est stow. Voilà. Donc, ça supprime le véhicule le plus proche de vous, tout simplement. Après, il y en a d'autres, mais je ne vais pas vous faire un topo. C'était juste un tutoriel comment être admin sur votre propre serveur. Ainsi, d'installer le plugin qui vous permet d'utiliser justement les commandes. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre et tout. Ou au pire, vous allez sur le serveur Discord de Team Nova. Vous allez dans le hashtag aide. Vous posez des questions et tout. Et le staff vous répondra. En espérant que la 1.10 arrivera très prochainement. Je l'espère. Et je sais que le staff fait son maximum pour taffer, pour sortir la version le plus tôt possible. En espérant qu'elle sorte. Bref. Je vous dis à très bientôt et peut-être dans une prochaine vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501